Bonjour à tous les amis, Zach Moukassa, fondateur de Moukassa House. Toujours un réel plaisir, vous le savez, de partager, d'échanger avec vous, de passer du bon temps avec vous. Alors, je vous ai manqué ? Je sais qu'hier, j'étais pas là. Qui m'a attendu ? Faites-nous savoir, je vais savoir qui m'a attendu. Parce que moi, je vous attends aussi très souvent. Aujourd'hui est un jour très intéressant, un jour merveilleux. Nous sommes vivants, ne sommes-nous pas. Nous sommes en bonne santé, pour la plupart en tout cas. Nous sommes là. Et ça fait plaisir d'échanger encore une fois avec vous. Merci à tout le monde, bienvenue à tout le monde. Merci à tous les anciens, à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés, vous le savez. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Alors, comment ça se passe ? Je sais que tout le monde est en train, peu à peu, en train de s'habituer à la situation nouvelle. Enfin, le déconfinement. Comme je vous l'avais dit précédemment, ne sortez pas quand vous êtes parti. Ce serait une perte absolue de temps. Une perte totale de temps. Sortez différemment. Et je suis convaincu que vous sortirez différemment. Avec une nouvelle mentalité, des nouvelles idées, une nouvelle formation intellectuelle, des nouvelles pensées. Vous en avez besoin. Nous en avons tous besoin. Vous savez, quelqu'un de l'intelligent disait, Si à 40 ans, tu réfléchis comme tu réfléchissais à 20 ans. Tu as perdu 20 ans de ta vie. Ou 10 ans de ta vie, si c'est à 30 ans. Tu ne peux pas aujourd'hui avoir les mêmes problèmes que tu avais il y a 10 ans. Non. Ça n'a aucun sens. N'est-ce pas ? Même les calculs mathématiques ont des solutions. N'est-ce pas ? Ça pourrait te prendre des minutes, 20 minutes, une heure peut-être. Mais il y a une solution. Si ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a un truc qui clashe quelque part. Il faudrait peut-être admettre son incapacité de résoudre l'équation et de chercher une personne plus expérimentée ou plus douée pour nous aider à avancer. Et même s'il s'agit d'un collègue de classe qui connaisse mieux l'histoire, il n'y a pas de honte. Ne soyez pas la personne qui n'aboutit pas à la solution parce qu'elle a peur ou elle a honte de demander de l'aide venant à un collègue de classe. Ah, qu'est-ce qu'il va penser ? Non, non, non. Beaucoup de gens se perdent comme ça. La vie n'a pas de formule exacte. La vie a des principes qu'il faut respecter. Ça dépend de la direction qu'on emprunte. Chaque direction a ses principes. Vous ne serez jamais champion de football en dormant jusqu'à 9h du matin. C'est impossible. Vous ne serez jamais écrivain si vous ne prenez pas le temps d'écrire au moins deux pages par jour. C'est impossible. La vie a des principes. Vous ne serez jamais papa ou maman si vous ne prenez pas le temps de fabriquer l'enfance. C'est impossible. La vie a des principes. Si vous respectez les principes, la vie vous donne ce que vous cherchez. Vous savez, pour commencer à résoudre les équations compliquées, racine carrée de 767, il faut commencer par 1 plus 1, 2 plus 2 et assimiler le reste et progressivement avancer. Dans la vie, c'est aussi comme ça. On ne peut pas chercher à courir des choses si on n'a pas de plateforme ou maintenir ces choses. On ne peut pas vouloir devenir, par exemple, un entrepreneur, un super entrepreneur qui gagne beaucoup d'argent. Si on n'a pas les éléments nécessaires pour soutenir la base de cet entrepreneuriat, il faut d'abord comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas en train de faire autre chose ? Quelle est votre direction, vos objectifs ? On ne se marie pas, par exemple, parce que tout le monde le fait. On se marie pour des raisons bien précises. Il y a 5 milliards ou 6 milliards de femmes sur Terre. Pourquoi c'est Gisela ou Josépha ou Mirabel ou Aminata que tu choisis ? Ou Noëlla ou Paola et pas les autres ? Il y a des raisons bien précises pour lesquelles tu choisis une personne et pas une autre. C'est parce que peut-être cette personne t'apporte certains éléments que personne d'autre ou très peu de personnes t'apporteraient dans la vie. La vie a des principes. Sans les principes de la vie, on ne va nulle part. Vous savez, la communication est très importante. Les relations humaines sont très importantes. Il n'y a rien de plus important. Vous pouvez être très doué en graphique, en graphisme, en vidéo, en programmation, en Internet, en sécurité, tout ça, database. Mais si vous n'avez pas de compétences inter-humaines, vous avancerez très difficilement. Vous pouvez avoir de la marchandise, de la bonne marchandise. Et les gens cherchent votre marchandise. Mais si vous n'avez pas de bonnes relations, des capacités inter-humaines, vous aurez des sérieuses difficultés. Cela veut dire que les relations inter-humaines sont les plus importantes de toutes les choses qu'on puisse faire. Peu importe ce que vous fassiez dans la vie, votre direction, vos choix de vie, peu importe votre projet, les relations inter-humaines sont les plus importantes de tout fait. Même pour construire votre bâtiment, il faut bien gérer les maçons. Il faut bien discuter avec l'architecte, il faut avoir une bonne relation avec les travailleurs pour donner un travail splendide. Oui, on peut vous donner un travail, voilà, comme ci, comme ça, parce qu'on est frustré. Mais si on ne sait pas parler aux gens, c'est compliqué. Nous avons tous besoin dans la vie. Vous avez un téléphone, n'est-ce pas ? Dans le téléphone, il y a quoi ? Des numéros. Vous savez combien de numéros vous avez ? 10 ? Non, certainement pas 10. 100 ? 200 numéros ? 300 contacts ? Ça dépend de vous. Mais ma question à vous aujourd'hui, c'est celle-ci. Combien de personnes avez-vous appelé de ce 300 numéros que vous avez depuis 30 jours ? Combien de personnes figurant dans votre liste de contacts avez-vous appelé, avez-vous contacté ? À qui vous avez envoyé un message pour dire bonjour dans les 30 jours qui passent ? Prenons les 60 jours qui passent. Très peu, n'est-ce pas ? Peut-être 10 ? 6, pas 5 ? Voyez-vous, les contacts ne sont pas là pour rien. Les contacts, c'est la pièce maîtresse de toute évolution. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Dans certains pays, on dit, ah moi j'ai des contacts, j'ai des contacts. Les contacts, c'est la richesse. Les gens ne comprennent pas. Les gens se battent chaque jour pour trouver des solutions à des problèmes qu'une personne dans leur contact avait déjà trouvé. Malheureusement, quand est-ce qu'on appelle des gens ? On appelle souvent les gens quand nous sommes en difficulté. Ah bonjour papa Jérôme, comment vous allez ? Désolé de vous déranger. En fait, je voulais vous saluer. J'ai aussi un petit problème. On va voyager ce soir. Je ne sais pas si vous serez à l'aéroport pour nous aider dans les démarches. Des démarches. Ça paraît comment ? Comme si vous essayiez de vous servir d'une personne. Même si vous aviez une bonne relation. Ah monsieur Julbert, je suis en difficulté. J'ai besoin de votre aide parce qu'il y a un document dont on a besoin pour introduire. Mais vous pouvez m'aider s'il vous plaît. Mais vous avez le numéro de monsieur Julbert depuis ? Six mois. Vous n'avez jamais appelé. Jamais fait de message. Jamais dit bonjour. Vous pensez que monsieur Julbert est stupide ? Non, il ne doit pas. Il faut apprendre à contacter les gens. Quand vous n'avez besoin de rien. C'est aussi ça la maturité. Les gens qui réussissent. Je commence à éviter l'employé le mot réussite. Parce qu'on a abîmé ça. Désolé de dire abîmé, c'est abîmé. Les gens qui progressent dans la vie sont des gens qui comprennent l'importance des humains. L'importance de gens qu'on rencontre dans la vie. Je me souviens une fois. Nous étions assis. Je n'avais pas assez d'expérience. Non plus à l'époque. On était assis dans un coin. C'était dans un pays étranger. Et un papa est venu très gentiment. Il nous parlait dans la langue maternelle. Ah bonjour. Comment ça va ? Oui, ça va bien. Mais on l'a un peu négligé quand même. Pas beaucoup. Mais on l'a un peu négligé. Il est parti. En partant, le monsieur qui était avec lui. Nous dit. Vous connaissez cet homme ? Je dis. On ne connait pas. C'est lui qui gère tous les entrées. De tous les éléments qui viennent de l'extérieur du pays. Tout cargaison qui est entrant et géré par lui. C'est lui qui dit. Oui, ça rentre. Il dit. Non, ça ne rentre pas. On a surcédé. Ah bon ? C'est lui le number one. Ah bon ? Mais comment on peut lui ? Non. Comment vous pouvez quoi ? Comment on peut lui parler ? Mais il était là. Personne n'a dit bonjour. C'est lui qui forçait la conversation. Disons bonjour. Comment ça va ? Vous ne regardiez pas le monsieur. Quand on a pensé à nos cargaisons ou à tout ce qu'on pouvait avoir comme bénéfice de cet homme. C'est alors là qu'on a pensé à être bien. Il faut faire très attention dans la vie. Apprenons à être bien avec les gens. Même pour rien. C'est aussi ça l'intelligence. Apprendre à contacter les gens. À envoyer un message. Bonjour. Comment ça va ? Dites bonjour. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça peut vous aider. Il y a des gens qui contactent des gens quand ils ont des problèmes d'argent. Allo, comment ? Ecoute, ça va. Ecoute, tu sais, l'enfant de tel a un problème. Nous, ici, dans la famille. Les gens ne sont pas stupides. Je peux avoir, une personne pourrait avoir un 50 000 dollars par exemple. Ou 30 000 dans un coin. Disons bon, ok, ça c'est, je veux me servir de cet argent pour faire un petit voyage. J'irai peut-être au Bahamas. Si pas au Bahamas, j'irai à Dar es Salaam ou Zanzibar. Passer du bon temps et me rejouir. Non, mais ça n'a rien à faire. Toi, tu contactes avec ton petit sérieux problème. Un problème qui a vraiment besoin d'attention. Mais par le simple fait que tu n'as pas été assez malin, assez intelligent. Le simple fait que tu n'as pas eu de tact pour contacter la personne préalablement. La personne se sent directement en danger. C'est-à-dire, il se protège du fait que tu veuilles l'utiliser. Personne n'aime être utilisé. Même les personnes les plus riches du monde. Quand ils ont l'impression que tu essaies de les utiliser, ils se disent « Ce gars, c'est un arnaqueur. » Arnaqueur, voilà. Apprenons à contacter les gens qu'on a besoin de rien. Ceci, c'est l'intelligence. « Bonjour mon frère, comment ça va ? Ça fait plaisir de te parler. » « Au fait, je voulais simplement te dire bonjour. Nous, on va bien. » « Patati et patata. » « Bon, ok, passe une bonne soirée. Au revoir, au revoir. » Même si vous appelez un président comme ça, il se dit « Ah, ces messieurs ou cette dame m'a appelé juste pour me dire bonjour. Comment ça va ? Ça fait longtemps. Et la santé, la famille, il a raccroché. » On est surpris. Écoutez, on atteint un niveau dans la vie, d'une certaine façon, où on sait très souvent que quand quelqu'un t'appelle, tu te dis « Ah, ça c'est pour demander quelque chose. » Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas ? Une catégorie d'appels entrant arrive. On se sent directement en système défensif. Parce qu'on a l'impression que c'est certainement pour vous demander quelque chose. Maintenant, vous ne devenez pas cette personne. Fournissons les efforts pour ne pas devenir le genre de personne qui, quand on appelle, on ne vous décroche pas. Parce qu'on sait que quand toi tu appelles, c'est pour demander. Quand toi tu appelles, c'est qu'il y a un problème. Il faut une solution. Et c'est moi qui dois trouver la solution pour toi. Quand tu appelles, ce n'est jamais pour dire « Salut, comment ça va ? » Les gens ne sont pas stupides. Apprenons à gérer les humains. Moi, naturellement, je fais quoi ? Je prends mon téléphone. J'ai fait une liste. Je dis « Cette semaine, je vais contacter telle personne. » Ok ? J'ai cinq ou six ou sept personnes. J'envoie un message. « Salut, comment ça va ? » Même si je ne peux pas appeler, j'envoie un message de gentillesse. « Comment vas-tu ? J'espère que tu gères bien la situation. En tout cas, passe une bonne journée. » Les gens se disent « Waouh, c'est un jour à la fin du mois où vous contactez les gens, vous achetez des unités, si vous n'en avez pas, pour appeler les gens, pour dire bonjour. Comment allez-vous ? » Vous allez dans un milieu, vous rencontrez des gens dans une réunion de travail, vous rencontrez des gens dans une réunion de business, dans une conférence. Des gens importants, des gens influents. On vous donne des cartes de visite. Vous prenez les cartes, vous allez jeter à la maison. Vous n'avez jamais appelé, jamais fourni d'efforts, jamais rien fait. Qu'est-ce que vous pensez ? Je ne sais pas si vous savez. Vous savez, il y a une catégorie des filles. Si tu parles à la fille, elle te donne son numéro de téléphone. Merci, merci. Si tu la contactes après 14 jours, elle ne va pas te répondre. Vous savez, ça va. Il y a une catégorie des filles. Si tu contactes après un certain nombre de jours, elle ne te répond plus. Parce qu'elle trouve que tu n'es pas sérieux. C'est exactement ça avec les gens. On te donne une carte. Ce n'est pas pour aller mettre ça sous le lit. Ce n'est pas une accumulation des cartes d'autrui. Ce n'est pas ça, avoir des contacts. Avoir des contacts, ce n'est pas avoir le numéro de téléphone de quelqu'un. Avoir des contacts, c'est être en communication avec des gens. Avoir une influence, avoir une facilité de communication avec quelqu'un. On vous donne un numéro de téléphone. Prenez le numéro de téléphone. Envoyez un message. Pauly, bonjour, c'est moi. On s'est rencontrés l'autre fois. Si vous ne pouvez pas appeler, je voulais juste vous faire un petit bonjour, c'est tout. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens très importants. Des ministres des pays africains que je rencontre à l'aéroport, par exemple. Je rencontre dans l'avion, première business class, en échange de numéros. Même si on n'a rien à se dire. Il y a une maman d'ailleurs togolaise qui pourrait être ma mère. Je n'ai vraiment pas grand-chose à lui dire. Tu vois, il n'y a vraiment pas... Mais je lui ai envoyé des messages. Maman, ça va ? Est-ce que tu vas bien ? Je savais qu'elle partait se faire opérer quelque part à Dubaï. J'ai envoyé un message, ça s'est bien passé et tout ça. Elle était très contente. Elle pourrait être ma mère. C'est comme ça qu'on construit des bonnes relations. Vous n'irez nulle part dans la vie sans bonnes relations. Les gens qui m'ont sorti de l'obscurité de la vie sont des gens influents. Mais il fallait que je crée une relation, un lien, de la sympathie. Regardez ce que vous avez chez vous à la maison. Jetez un coup d'oeil dans votre téléphone. Qui êtes-vous censé contacter ? Même ces personnes qui ne sont pas très importantes. Envoyez un message. On ne sait jamais dans la vie. Vous pouvez envoyer un message à quelqu'un qui vous dit « Eh mon cher, justement, je pensais à ça. En fait, j'avais quelque chose à cœur, mais je n'ai pas eu le temps de te contacter. » Maintenant que tu m'envoies un message, est-ce que tu pourrais faire ça ? Regarde ce que j'ai pour toi. On ne sait jamais dans la vie. Merci encore une fois. Quand je commence à parler, des fois, ça sort. Je ne peux pas tout sortir. Il faut vous garder encore un peu pour demain et après demain. Toujours un réel plaisir. Merci infiniment. Ça fait plaisir de discuter avec vous. Laissez un commentaire, comme d'habitude. Merci encore une fois de faire partie de notre communauté. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.